Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Bonjour à tous, très 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 bienvenue au jardin avec News Jardin TV et ce nouveau podcast. Bienvenue au jardin, donc toutes les semaines vous avez un nouveau numéro, nous sommes aujourd'hui le 8 mai. 8 mai ? Nous sommes le 8 mai 1945 et ça ne nous rajeunit pas, non c'est l'armistice le 8 mai. C'est l'armistice de la seconde guerre mondiale, la fin de cette horrible seconde guerre mondiale. Et nous vous proposons de ne pas parler de la seconde guerre mondiale, mais de parler jardin, de parler plantes, de parler botanique, de nous faire un vrai plaisir pendant une heure avec mon copain Roland que vous connaissez bien maintenant. Roland, où est-ce que tu habites ? Eh bien, là ici tout de suite, en Vittel. À Vittel, donc jardinier. À côté de Vittel. Oui, à côté de Vittel, jardinier au naturel 100%. Alors nous sommes le 128e jour de l'année, le 18e jour du signe astrologique du taureau et nous avons une plante qui est associée à la période de maintenant, donc dans le calendrier républicain français où nous sommes le 19e jour du mois de Floréal et cette plante est la roche. Alors la roche, c'est quoi mon cher Roland ? Mais la roche, c'est une plante un peu particulière qui nous vient, qui est assez utilisée depuis très longtemps. Tu sais que dans les jardins potagers du Moyen-Âge, on avait déjà de la roche, on n'avait pas l'épinard, on avait la roche. Et donc elle fait un peu ce rôle-là. On a en particulier une roche rouge avec des feuilles rouges qui est très jolie. Elle est aussi bonne ? Elle est aussi bonne, oui. Alors nous on la met en salade et c'est très très bon. Et alors elle a un côté économique, je vais te dire, un paquet de graines, on l'a achetée il y a 10 ans, depuis elle se resème régulièrement. Donc là on est peinard. Oui mais ça peut être un peu envahissant. Alors pour les botanistes, c'est Atriplex Hortensis et tu évoquais le Moyen-Âge et effectivement dès le 8e siècle à l'époque de Charlemagne, et bien dans le capitulaire de Villis, la roche figurait déjà. C'était quoi le capitulaire de Villis ? C'était l'ensemble des plantes qui étaient considérées comme des plantes potagères utiles, potagères et utiles on va même dire à l'époque. Alors cette arroche, c'est quoi ? C'est 1 mètre de hauteur ? Ah oui, elle peut monter plus haut. Alors on la laisse un petit peu en tas parce que c'est vrai que quand elle est toute seule, elle n'aime pas la chaleur, les excès. Alors après une période de sécheresse, elle est toute déplumée, tu as trois feuilles au sommet et c'est une grande tige. Elle fait énormément de graines et donc elle se reproduit facilement. On peut même récolter les graines pour les replacer où on veut, mais on n'a pas besoin. Elle n'est pas envahissante. Mais ça se balade un peu dans le jardin ? Oui, elle se balade dans le jardin, on la laisse faire, on la sélectionne parce qu'elle est très facile à gérer. Il suffit de cercler un petit coup si tu en as un peu trop et tout va bien. Alors tu m'avais dit que tu avais déjà essayé de la consommer cuite, mais c'est pas terrible. Oui, alors écoute, moi je préfère, après c'est l'histoire de goût, mais Marie-Lyne avait essayé de faire un peu comme des épinards cuits, c'est quand même meilleur en salade. Alors il y a beaucoup de noms vernaculaires, populaires, qui vont autour de la roche, on l'appelle la belle dame, la bonne dame, le chou d'amour, ça n'a rien à voir avec un chou, l'épinard des montagnes, l'épinard géant, la folette et puis prud'femme, alors je ne sais pas pourquoi prud'femme, si vous le savez, vous pouvez nous écrire sur News Jardin TV pour nous donner l'information. Alors aujourd'hui, 8 mai, on a dit. 8 mai, qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai 1926 ? Eh bien il y a quelque temps, oui en 1926 j'allais te le dire, c'est la naissance à Londres de David Attenborough. Attenborough, Attenborough. Attenborough, voilà. Naturaliste, écologiste, réalisateur, homme de médias britannique, extraordinaire cinéaste. Il nous a fait des films avec peut-être le premier à utiliser ce que l'on appelle le time-lapse qui est donc de faire du, de l'accélérer, c'est l'inverse du ralenti où vous avez donc des images que l'on fait à un temps déterminé que l'on réunit sur le montage de la vidéo, enfin à l'époque c'était du film et ça vous donne l'impression que les plantes bougent et elles bougent. Mais là, on accélère tellement leur mode de vie qu'on les voit avec des racines qui grandissent de partout, la plante dont les fleurs s'ouvrent et tout, c'est absolument fabuleux. Donc je voulais faire une petite, oui un petit hommage on va dire à ce grand monsieur qui a eu l'honneur d'avoir une plante à son nom. Ah bon ? Oui, le nepenthes athenborougi. Donc le nepenthes, vous savez, ce sont des plantes carnivores avec des grosses urnes et voilà, une plante qui est vraiment intéressante parce que vous ne l'aurez peut-être pas dans votre jardin, mais vous l'aurez peut-être à la maison si vous aimez les plantes carnivores. Et je rappelle que Sir David Atenborough a été anobli en 1985 par la reine Elisabeth II et ce monsieur qui est quand même maintenant d'un âge vénérable est toujours en vie et on le salue. Bon anniversaire, David. Excusez-moi la familiarité, je ne le connais pas, mais j'ai une proximité grâce à ces images et vraiment c'était super. Alors, dicton, monsieur Roland, aujourd'hui ? Oui, mon cher monsieur Patrick, eh bien le dicton du jour « Chaleur au mois de mai, de tout l'an fait la beauté ». Et moi je vous dirais qu'à la Saint-Désirée s'épanouit la première rose tant désirée. Alors, qui est-ce qui nous a appelés, mon cher Roland ? Alors, c'est Fatmi qui nous demande « Quand peut-on pratiquer la taille en verre des pommiers et des poiriers et en quoi consiste-t-elle ? » Alors, la taille en verre se pratique lorsque c'est en verre, c'est-à-dire lorsque les feuilles sont présentes. Alors, d'ailleurs, il y a une chose à dire, c'est qu'à partir du 1er mai, généralement, l'ensemble du feuillage de toutes les plantes du jardin est là. Donc, on va pouvoir commencer, généralement, on ne fait pas la taille en verre avant le mois de juin. C'est quoi la taille en verre ? C'est de retirer sur les pommiers et les poiriers, ça ne se fait pratiquement pas sur les autres, un peu sur les pêchés, surtout s'ils sont en palissé. Sur les pommiers et les poiriers, on va tailler toutes les palmettes, les cordons, mais aussi les fuseaux, les quenouilles, les gobelets, de manière à éliminer les rameaux qui sont inutiles, du moins en surnombre. Oui, puis on va en profiter pour nettoyer un petit peu, parce que c'est vrai qu'il a pu y avoir quelques branches cassées, abîmées, etc. Donc, on en profite pour nettoyer. Et le fait de couper ce bois va aussi privilégier la fructification, en tout cas le fruit. Oui, alors pour cela, on va faire une technique bien précise sur tous ces arbres fruitiers, donc plutôt ceux qui ne sont pas lissés. On va couper à peu près à cinq feuilles le rameau à bois, c'est-à-dire tous les pousses que vous avez maintenant qui se sont développés. Qu'est-ce qui va se passer ? Les yeux d'extrémité, parce que c'est toujours à l'apexe que vous avez le maximum de sèvres, vont créer d'autres rameaux, qu'on appelle des rameaux anticipés. Ça va produire un afflux de sèvres à la base de la tige et la transformation des bourgeons qui ont la tendance à ce moment-là à former les dards dont on aura besoin pour devenir des boutons à fruits après. Ça vous semble peut-être un peu compliqué, mais si vous vous retenez simplement ça, en juin, je coupe toutes les pousses à cinq feuilles, donc cinq feuilles à partir de la base, pas cinq feuilles à partir du veau, et qu'au mois d'août, oui, fin août, vous recoupez les anticipés à deux feuilles, là, vous aurez beaucoup plus de fructification. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Paroles d'experts, notre rubrique pratiques techniques, rubrique de terrain, on va dire. On va parler aujourd'hui de réparer une pelouse abîmée. Alors ça peut être abîmée de plein de façons. Il peut y avoir le chien qui s'est un petit peu oublié, il peut y avoir les taupes dont on a parlé la semaine dernière, il peut y avoir tout simplement, vous avez trop marché sur votre pelouse, etc. Donc, l'aspect un peu pelé d'une pelouse, surtout dans les pelouses françaises qui ne sont pas toujours très bien entretenues, qu'est-ce que tu vas nous faire d'abord ? Je dirais que d'abord, je ferai gaffe quand je sème un gazon. Je ne vais pas prendre le gazon premier prix parce que lui, il va se peler beaucoup plus facilement. Donc, quitte à mettre un peu de sous dans des graines de gazon, je vais me donner les moyens et avoir un mélange. Il y a des mélanges aujourd'hui qui sont denses, résistants piétinement, etc., qui tiennent beaucoup plus longtemps parce que tu peux avoir avec une pelouse premier prix. D'ailleurs, on ne dit pas gazon, on dit pelouse premier prix. Ça peut durer 5 ans. 5 ans, ça commence à se clairsemer un petit peu. La graine de gazon, ce n'est pas une variété. C'est un ensemble d'espèces et de variétés. Et quand vous avez plus de 50% de raies gras, qui est une graminée qui pousse très vite et qui, effectivement, ne vit pas très longtemps, eh bien, vous avez, comme vient de le dire Roland, un vieillissement du gazon. Et à ce moment-là, il devient moche pelé parce qu'il faut, dans l'idéal, que les fétuques, qui sont d'autres espèces dans le mélange, prennent le pas petit à petit sur ce régras. Alors, quand on a cette situation-là, parce qu'on l'a semée et puis elle a 5 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben là, ça dépend de la taille du trou. Si tu viens de scarifier très sévèrement aussi et t'as laissé vraiment des trous réguliers, quand il y a des petits trous, ça va. Parce qu'on a des systèmes aujourd'hui de patch, tu sais, t'as juste un petit trou qui est gros, de 10 centimètres de diamètre. Un chien qui est gratté. Oui, je gratte simplement avec un petit ratissoir, une vieille fourchette qui traîne. Tiens, allez, tu grattes bien et là-dessus, on va mettre des patchs qui sont prêts à l'emploi. Tu poses ça, ça contient du mélange de graines, ça contient un tout petit peu d'engrais pour démarrer la graine, ça contient un genre de fibre de coco qui va te permettre de bien absorber l'eau. On va arroser là-dessus et lui, ça va gonfler, on va le voir gonfler et ça se débrouille tout seul. Donc, ça te fait ton patch, un emplâtre, voilà. Ah oui, ça c'est sympa. Alors, si vous avez un peu plus, vous allez faire un peu la même chose que ça mais avec quelque chose de plus classique, on va dire, qui est le plaquage. On trouve du gazon en rouleau ou du gazon en plaque, là, vous pouvez découper un endroit, par exemple, justement, si le chien s'est un peu abandonné, parce que c'est toujours un peu au même endroit, les chiens, donc ça grille complètement la pelouse, à ce moment-là, vous découpez soigneusement et puis vous allez faire la même chose qu'à l'hiroland, vous retravaillez un peu le sol, on peut mettre un petit peu d'engrais éventuellement et on va appliquer une plaque. Il faut bien tasser dessus, vous passez le rouleau, par exemple, et ne pas marcher sur les plaques pendant une semaine. Laissez une semaine, pourquoi ? Pour que les racines qui sont déjà dans la plaque de gazon puissent rentrer dans le terrain sur lesquelles vous les avez posées. Tu viens de nous parler du patch qui est présenté, on va dire, par une ou deux marques sur le marché et puis il y a un truc qui s'appelle SOS Pelouse en D13. Alors ça, je trouve ça rigolo. Qu'est-ce qu'il y a dans SOS ? C'est comme une chanson de Daniel Valavoine, d'ailleurs, mais c'est pas Pelouse. Oui, c'est ça. Et donc là, on va avoir environ 7 ou 8% de mélange de gazon. On va avoir ce support qui va nous permettre de maintenir, donc c'est de la fibre de coco également, on va avoir de l'engrais et là, on va le mettre différemment parce que là, quand on a un petit peu plus de trous, quand vraiment la pelouse est clairsemée, on va pareil gratter, on peut même faire un terre-otage. Le terre-otage va permettre de rajouter... Pas un tarot. Non, c'est après. Et le terre-otage, on met, allez, on va dire, un centimètre de terre-eau en surface pour redonner un petit peu de la vie à la terre et on va semer ce mélange SOS Pelouse en D13 direct sur le sol. On va, bien sûr, repasser le râteau derrière si on ne roule pas, on va repasser le râteau. C'est mieux. Le gazon, il faut le rouler. Si vous voulez un beau gazon bien dense, bien drue, il faut le rouler, ça c'est important. Oui, mais je pense à nos urbains comme toi, mon cher Patrick, qui n'a pas toujours un rouleau sous la main. Nous, on a un rouleau au jardin et on n'a pas de pelouse en plus. Non, mais ça peut servir aussi pour préparer le sol. Non, non, non. En revanche, si tu as plein de déjections de verre de terre, ce qu'on appelle les turicules, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Alors, on n'est pas souvent parce qu'on a des taupes, on a de l'avantagé. Non, c'est un petit coup de balai aussi, tout simplement, pour le remélanger au gazon. Oui, parce qu'en fait, les déjections de verre de terre sont extrêmement riches en matière organique et donc ça, il ne faut pas les retirer. Vous allez, comme vient de le dire Roland, balayer parce que ça va renourrir le sol. Alors, il y a une chose aussi en ce moment qui commence à nous casser les pieds sérieusement sur le gazon, c'est les herbes indésirables. Mais, on n'a plus du tout de désherbant sélectif. Je vous rappelle la fameuse loi Labbé qui nous a tout retiré. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais alors, rien du tout. Mais si ! Mais non, mais non, moi je ne fais rien, tu vois. Ah oui, on peut les arracher éventuellement, mais j'ai autre chose à faire dans le jardin et donc, je laisse tout et c'est une histoire de tolérance, de point de vue. On parle d'espace vert des pissenlits, c'est vert. On parle de gazon esthétique, de véritable culture. Imagine par exemple qu'au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain joue sur des pissenlits. Qu'est-ce que tu dirais ? Mais non, mais non, c'est exactement ça. Mais non, parce que moi, je ne vise pas le Parc des Princes, je ne vais pas jouer au foot dans mon potager. On se taquine, mais je suis d'accord un petit peu avec Roland. Mais si vous voulez un véritable beau gazon, effectivement, tout ce qui est des grosses feuilles, quand même, il faut les éliminer. Tout simplement, vous prenez un couteau, une gouge à asperges où il existe aussi dans le commerce des outils qui sont assez sympas, qui sont des sortes de pinces que vous enfoncez dans le sol et après, même sans avoir à vous baisser, vous extrayez comme ça tout ce qui a des racines pivotantes. Les chardons, par exemple, quand même, on enlève quand même les chardons des pelouses parce que quand on marche pieds nus sur la pelouse et sur les chardons, ce n'est quand même pas sympa. Bienvenue au jardin. Patrick Moulin, Roland Mott. Alors, il se passe toujours quelque chose dans nos jardins et nous avons quelques actualités à vous présenter et le choix de Roland aujourd'hui est une marque de produits fertilisants bretons qui s'appelle ? Easy Bio. Alors, Easy Bio, ce sont des nourrissants pour plantes, j'allais dire des engrais. Fertilisants. Fertilisants, tout simplement, mais surtout, c'est le concept qui est sympa parce que les Easy Bio, il y a une petite application qui va avec et qui te permet de suivre un petit peu, de rester connecté. Il y a un QR code sur les paquets. On va se connecter, on va avoir plein de recettes, de trucs, d'astuces pour le jardin. Je suis allé sur l'application, j'ai même vu ta tête. Alors, donc là, je me suis trompé. Non, tu ne t'es pas trompé parce qu'en fait, j'ai fait un partenariat avec cette marque qui est Florendi, aussi le groupe Roulier donc de la Bretagne et il y a des conseils de jardinage que je donne. Donc moi, je ne fais pas la publicité pour le produit, ce n'est pas mon boulot. Et donc simplement, vous avez des ensembles de petites vidéos sur lesquelles on vous donne des petits conseils ponctuels et c'est vrai que l'idée de pouvoir scanner avec son téléphone portable un QR code et arriver directement sur un ensemble de conseils, on va dire, parce qu'il y a aussi plein de choses qui sont écrites, moi je trouve ça aussi une très très bonne idée, c'est pour ça que j'ai adhéré à aller travailler un petit peu avec ces gens-là. En tous les cas, merci Roland d'y avoir pensé parce que moi, je ne l'aurais pas fait, évidemment, j'aurais trouvé ça un petit peu trop publicitaire à mon avis. Alors justement, je vais prendre une marque concurrente, comme ça vous verrez bien, on n'a pas d'état d'âme ici. Ma nouveauté, ça s'appelle bouturage et repiquage. En fait, c'est un produit qui stimule l'enracinement. Depuis quelques années, nous n'avions plus dans le commerce jardin le fameux Routon F, l'hormone de bouturage qui était quand même extrêmement utile pour réussir à enraciner à des plantes un petit peu délicates. Si vous faites des boutures de camélias, de rhododendrons, des choses comme ça, même parfois de tuyas, il vaut mieux avoir un peu d'hormones de bouturage. On n'en avait plus parce que le produit qui est le B, il ne faut pas oublier le B, le B-indole butyrique, donc c'était la substance, l'oxyne, l'hormone qui avait là-dedans, ça a été interdit. Donc aujourd'hui, Algo Flash, Naturasol, ressort un produit dans un même esprit mais totalement naturel, avec des spores d'un bacille qu'on trouve dans le sol, Bacillus agro-liquefaciens, pas thumefaciens parce qu'il y a un bacillus thumefaciens, une maladie. Non, non, mais vous savez, dans les microbes, il y a les bons et les méchants. Et bien là, on est sur plutôt les bons. Et donc là, vous avez ce produit que vous allez pouvoir utiliser non seulement pour le bouturage mais pour le repiquage parce qu'il stimule le développement racinaire. Ça coûte 8,40 euros et c'est dans tous les magasins, jardins ou de bricolage. Alors pour les manifestations, jardins, je n'ai pas de visibilité non plus pour vous donner. A priori, il y a des reports énormes. Donc avant de vous précipiter dans une fête des plantes qui était prévue pour ce week-end ou celui de la semaine prochaine, faites attention, allez sur le site internet. Et puis, mon cher Roland, un beau coup de cœur, un vraiment beau coup de cœur. Oui, un petit peu en avance, la cinquième édition de la semaine des fleurs qui aura lieu du 10 au 20 juin 2021. C'est un peu en avance. Ah, 2036. Non, 2021, j'anticipe. Le mois de juin. Non, mais tu as bien fait parce que je pense que là, au moins, ça va fonctionner. Oui, parce que tout le monde commence à bouger, tout le monde, il y a les entreprises qui s'y mettent aussi de façon, pour certaines désintéressées, j'en ai pris une au hasard, c'est Fiscar, ceux qui vendent des outils qui s'en fout a priori des abeilles. Et bien sur son site, il a fait des informations pour savoir comment gérer les abeilles. Il parle des abeilles solitaires, etc. Et puis, il a passé un partenariat avec une association qui s'appelle Un Toit pour les abeilles qui vont installer finalement des ruches un peu à droite à gauche en disant qu'il y a plus de 10 000 ruches installées grâce à cette association Un Toit pour les abeilles. Donc, ça fait, si on compte bien, environ 500 millions d'abeilles en plus qui sont là. Merci d'avoir fait le calcul, c'était facile. Donc voilà, c'est un peu tôt pour en parler, mais autant anticiper qu'on profite et qu'on se prépare. Ça fait combien de kilos de miel alors ? Et ça fait un paquet. 10 000 ruches ? Je vais dire, une ruche la nôtre, elle nous a donné 8 kilos l'an dernier. C'est pas assez. On a duré une centaine de tonnes de miel. Oui, allez. Centaines de tonnes de miel, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que je crois qu'on n'en récolte guère que 3 400, 3 500 tonnes en France et on en consomme quasiment 4 ou 5 fois plus. Donc bonne idée, bonne idée, bonne idée. Et puis dans votre jardin, pourquoi pas, vous pouvez aussi planter tout simplement des plantes qui attirent les abeilles. Moi, je voulais vous dire très très rapidement que mon coup de cœur allait à un tout nouveau jardin qui a été créé par la Royal Horticultural Society, c'est-à-dire la fameuse RHS, c'est la première grande société d'horticulture au monde. Bien sûr, ce sont des Anglais et ils ont créé un jardin qui ouvrira le 11 mai. Je pense que chez eux qui ont un petit peu moins de problèmes que nous pour la Covid, ça va s'ouvrir. C'est une toute petite surface de 60 hectares. Ils ont investi la petite bagatelle environ de 13 millions de livres sterling. Non, non, mais c'est vraiment pas rien du tout. Et je pense qu'ils ont dû faire quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils ont demandé au paysagiste Tom Stuart Smith de concevoir les plantes du jardin. Ce paysagiste que je ne connais pas personnellement, mais donc je connais le travail, je peux vous dire c'est formidable. Donc si on a l'occasion, j'espère, de pouvoir aller en Angleterre un de ces jours, ça vaudra le coup de se déplacer. Là-bas, c'est à côté de Manchester et maintenant, nous n'allons pas aller en Angleterre, mais voir un petit peu les annonces de nos partenaires et vous allez voir, c'est très sympa. Ça va chauffer avec le Green Power d'Osloch, des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Osloch, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Sous-titres par Jérémy Diaz Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-gras n'arrive à faire. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on n'échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Mon cher Roland, le téléphone sonne de nouveau pour un cas. Ah voilà, encore un nom. Alors c'est pas quelqu'un qui est un cas, mais c'est comme le roi du Pérou, un cas, qui a posé la question suivante sur la chaîne YouTube de nos jardins TV. Doit-on supprimer, et si oui, et quand, les fruits des palmiers ? C'est un cas qui habite dans les Landes. Bon, s'il habite dans les Landes, notre gars un cas, et bien je suppose qu'il ne s'agit pas C'est peut-être une dame ? Ah ben madame un cas, alors madame et monsieur, comme ça on ne va pas se tromper. Je suppose qu'il ne s'agit pas du palmier d'Athier, sinon il ne faut pas couper les fruits, ça serait dommage. Mais dans les Landes, c'est difficile. Je pense, oui. Dans les Landes, le palmier d'Athier, c'est extrêmement difficile. Bon, même dans le sud, vous savez, dans le midi méditerranéen, sur la côte d'Azur, on cultive des très très beaux phénix, mais ce sont des phénix des canaries. Ce n'est pas le phénix d'actilifera qui donne les dates comestibles, c'est le phénix des canaries. Oui, parce que notre coco, le palmier d'Athier, là lui, c'est 5, je dis coco. Le coco, c'est pas le potier. Oui, c'est ça. À partir de 5 degrés, il est comme les tomates, lui, il peut geler facilement. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse de lui. Et donc, par contre, oui, sur les palmiers, on va couper les fruits, la fructification. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va rien nous apporter de plus. Elle ne se mange pas, donc on s'en fout un petit peu déjà. Et puis, ça a tendance à épuiser l'arbre, à fatiguer l'arbre. Donc, on va faire attention de tailler puisqu'on a des grands trucs, des trucs qui peuvent se... Oui, c'est des trucs, comme d'habitude. Des machins. Des fois, il y a des machins. Il y a des machins. Alors, on a essentiellement deux palmiers, deux espèces que l'on peut cultiver dans la région des Landes et qu'on peut même cultiver quasiment, je dirais quasiment, dans toute la France. Le plus rustique, c'est assurément Trachycarpus fortunei. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a certains, Cocotrinax, je crois, qui sont très, très rustiques, qui vont jusqu'à moins 25 degrés, mais ce sont des palmiers qui poussent à une vitesse désespérante et que l'on ne trouve quasiment pas dans le commerce. En revanche, Trachycarpus fortunei, qui est un palmier chinois de zone de montagne, est un palmier qui résiste au moins, au moins, à moins 15, certains disent moins 18, d'autres même moins 19. Vous savez que la rusticité, ça dépend vraiment des conditions. Ça dépend du sol, ça dépend de la durée du froid, etc. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les palmiers ne portent pas des fruits. Ah bon, je pensais qu'ils en avaient tous, dis donc. Non, parce qu'il y a les mâles et des femelles. Ah oui, évidemment. Le piège était facile, merci. Chez Trachycarpus fortunei, on a des énormes grappes de fruits noirs violacés qui sont à peu près de cette taille-là, un petit centimètre, qui sont donc, en revanche, assez décoratifs parce que c'est porté par des beaux pédoncules jaunes-orangers. Comme ils sont noirs, ça fait un beau contraste, mais comme tu l'as dit, ça consomme une énergie pour la plante que l'on n'a pas besoin, et surtout que, même si Trachycarpus fortunei est très rustique, il n'est pas toujours dans les bonnes conditions. Pour quelle raison ? C'est que, curieusement, ce n'est pas un palmier qui aime la lumière trop vive, elle est trop forte chaleur. Il faudrait plutôt le cultiver sous une sorte de léger sous-bois et là, il serait beaucoup mieux. Aussi, on élimine les feuilles sur les palmiers quand elles sont fanées. À partir de la base, on va couper toutes les feuilles et c'est ça aussi qui souvent permet aux palmiers, ce n'est même pas souvent, tout le temps, permet aux palmiers de grandir. Puisqu'en fait, un palmier ne fait pas un tronc, c'est ce qu'on appelle un stipe, c'est-à-dire les éléments qui restaient de la base des pétioles et qui permettent à la plante de s'agrandir. Le second palmier que l'on a, il s'appelle Camerops humilis. C'est qui ? Camerops humilis, c'est son nom vernaculaire. Palmiénin ? Oui, Palmiénin, mais je pensais son nom vernaculaire. Palmiénin, c'est tout ? Il n'avait pas un autre nom, palmier de je ne sais pas où ? Ah non, il n'est pas de je ne sais pas où. Oui. Non, il est carrément méditerranéen, c'est d'ailleurs le seul palmier d'origine méditerranéenne. Et il est plus sympa quand même que le Trachycarpus, parce que le Trachycarpus, quand il vient grand, il est un petit peu moche parce que tu as ce grand toupet au sommet et c'est le grand stipe. Donc le style est quand même, c'est très exotique, enfin, même pas exotique, non ? C'est le problème des palmiers. Le palmier, lui, il ne se ramifie pas. Le palmier, c'est une monocotidone et il parle comme ça tout droit, il fait son petit panache de feuilles et puis voilà. Alors lui aussi, il est dioïque, c'est-à-dire que c'est un palmier qui a des mâles et des femelles et on fait pareil, on va couper tous les fruits qui sont botaniquement des drupes. Notre dossier aujourd'hui est consacré aux auxiliaires pour la lutte biologique. Depuis le 1er janvier 2019, donc la loi Labé, c'est bien le 1er janvier 2019, on nous a interdit au niveau des jardins d'amateurs et des espaces verts l'utilisation de produits chimiques de synthèse. Donc, il y a énormément d'idées qui ont circulé, qui se développent, des techniques et notamment l'utilisation d'insectes ou d'autres choses, ça peut être aussi des nématodes, on verra tout à l'heure, qui vont nous aider à lutter contre les bioagresseurs. Ça s'appelle en fait l'ensemble de tous ces éléments naturels que l'on utilise aujourd'hui, c'est le biocontrôle. Pour parler de ça, mon cher Roland, qui est un élément quand même assez pointu, on va appeler une personnalité professionnelle, il s'appelle Vincent Bouguet et sa société c'est Insectosphère et comme son nom l'indique, évidemment, je pense qu'il fabrique des insectes auxiliaires. Bonjour Vincent, bienvenue avec nous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Vincent, Insectosphère, deux mots quand même pour savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites. Alors nous, nous sommes des agronomes et nous sommes spécialisés dans l'élevage d'insectes auxiliaires et notamment, nous élevons quatre espèces de coccinelles toutes en émite pour lutter contre différentes problématiques au jardin. Donc voilà, et c'est ce qu'on appelle donc les auxiliaires parce qu'ils vont nous aider en fait à éliminer ce que l'on appelle les bioagresseurs. Alors tout à fait, même au sens large, ils vont nous aider au jardin. Par exemple, on va pouvoir mettre aussi à l'intérieur de cette catégorie d'organismes vivants tout ce qui va être les pollinisateurs par exemple, parce qu'ils vont aider à faire quelque chose et ils le font gratuitement et donc ça, c'est tout l'intérêt de ces organismes-là. J'en ai une autre place. On fabrique, entre guillemets, si je puis dire, des pollinisateurs ? Oui, alors ça se produit, ça s'élève, voilà. Donc au niveau professionnel, on va par exemple élever des bourdons pour pouvoir polliniser des serres de tomates par exemple où dans les serres, on n'a pas forcément de vent et puis on a également des cultures qui nécessitent de la pollinisation par des animaux et donc dans des espaces fortement entropitées comme les serres, c'est fortement toujours évident d'avoir des auxiliaires sauvages. Voilà. Et Vincent, vous avez parlé de quatre coccinelles en particulier, elles servent à quoi ces bêtes-là alors ? Alors ça, il faudra qu'on rentre un petit peu dans le détail parce qu'en gros, nous dans les quatre espèces qu'on élève, on a tout d'abord la coccinelle à deux points, donc qui est une toute petite coccinelle et qui porte deux points noirs sur ses élytres rouges ou alors des taches rouges sur ses élytres noirs. Alors celle-ci, elle va plutôt consommer tout ce qui va être puceron dans les arbres. Donc voilà, elle est très adaptée pour ce genre de choses et donc pour débarrasser par exemple un frivier fortement infesté, c'est plutôt très efficace. Et il faut aller grimper dans l'arbre pour aller mettre les coccinelles dedans ? Alors non, on a l'avantage en plus avec l'adulte c'est que les coccinelles volent tout simplement et donc elles vont aller se déplacer de branche en branche et elles vont aller travailler à notre place. Donc c'est pour ça que pour les arbres fruitiers on recommande plutôt d'utiliser des adultes plutôt que des oeufs ou des larves. Après il y a quoi ? Il y a 7 points ? Alors on a la coccinelle à 7 points donc ça c'est la coccinelle que tout le monde imagine donc ça c'est un redoutable prédateur de pucerons dans tout ce qui va être plantes potagères notamment le puceron noir sur les haricots ou sur les fèves et donc oui celle-ci étant beaucoup plus grosse elle va consommer beaucoup plus de pucerons que la coccinelle à 2 points par exemple ce sera presque deux fois plus. Mais là c'est la larve Vincent ou l'adulte que vous proposez ? Alors nous on propose les oeufs, les larves et les adultes. Alors tous ces stades ont des intérêts différents les oeufs ça va plutôt être pour un début d'infestation par exemple les larves ont des plantes pas forcément très hautes parce que c'est pas forcément très évident à appliquer dans les arbres et puis les adultes ça va être aussi pour avoir une certaine colonisation et pour avoir une résistance il faut savoir que les larves de coccinelle c'est très efficace qu'on se les cusseront le souci c'est également qu'elles sont très sensibles aux conditions du milieu alors il faut bien imaginer les attaques de fourmis sur ces larves qui vont venir les déchifter en deux donc c'est pas forcément ce qu'on recherche également les effets de la pluie donc là c'est une goutte d'eau qui tombe de plusieurs centaines milliers de mètres de haut sur une toute petite larve de coccinelle ça peut faire beaucoup de mal donc voilà l'adulte a quand même vraiment cet intérêt là il est beaucoup plus résistant il va pondre et il mange également beaucoup beaucoup de pucerons donc finalement quand on parle des larves et des adultes de coccinelle je suis toujours un peu mitigé parce que pour moi c'est pas forcément la large qui est le stade le plus utile ça va plutôt être l'adulte selon moi qui est beaucoup plus résistant et qui va justement donner une descendance beaucoup plus rapidement et donc c'est... On sait quand on achète des adultes si on a une bonne répartition de mâles et de femelles et s'ils vont se reproduire ? Grosso modo c'est 50-50 chez les coccinelles sur une vingtaine d'adultes on aura des pourcentages qui seront à peu près répartis de manière homogène Est-ce que l'on a des résultats tout de suite ? Est-ce qu'il ne faut pas attendre une saison, deux saisons pour qu'il y ait une sorte d'équilibre biologique qui s'installe au jardin ou est-ce qu'il faut recommencer tous les ans ? Là je ne vais pas donner un exemple par exemple sur les arbres fruitiers on peut avoir des frisiers qui sont nettoyés en 15 jours avec un lâcher d'adultes de coccinelles à deux points ça c'est plutôt très intéressant parce qu'on a vraiment le retour sur investissement tout de suite et après ensuite c'est vrai que ces coccinelles-là elles peuvent se maintenir dans le milieu et avoir un effet sur le long terme également chose qu'on n'aura pas forcément avec un insecticide biologique qui va avoir une action à l'instant T mais qui n'aura pas une action sur un an sur une saison ou sur deux ans par exemple les adultes sont quand même mobiles elles vont aller dans l'environnement proche et donc elles vont consommer des pucerons à droite, à gauche donc chez le voisin potentiellement également mais c'est pas bien grave puisqu'elles sont dans l'environnement et donc quand il y aura des pucerons à nouveau sur les flancs de cuisson on peut espérer qu'elles reviennent alors forcément elles ne reviendront pas au même nombre à partir desquelles on les a lâchées mais par contre il y aura un équilibre qui sera fait Vincent vous avez parlé deux points il y en a d'autres il y en a deux autres à priori alors oui on en a deux autres alors là on a la coccinelle migratrice ou coccinelle à 11 points alors celle-ci on la propose uniquement sous la forme d'œuf ou de larve parce que comme son nom l'indique elle est migratrice au stade adulte donc on va éviter de la relâcher elle s'envolerait tout de suite et les clientes ne seraient pas contents pas terrible elle sert à quoi ? alors celle-ci elle est toute recommandée pour lutter contre le puceron jaune du laurier rose alors le laurier rose c'est une plante qui est toxique donc c'est assez compliqué à lutter contre cette espèce de puceron parce qu'il est capable d'ingérer les toxines produites par le laurier rose et s'en servir comme arme chimique et donc la coccinelle migratrice c'est la seule à savoir détoxifier cette toxine et à se régaler de ces petits pucerons jaunes et ces petits pucerons on va également les retrouver sur les dipladénia par exemple ah oui ça c'est quand même vraiment extraordinaire alors quand même vous êtes aussi des grands spécialistes de la chrysope est-ce qu'on peut dire quand même deux mots sur la demoiselle aux yeux d'or ? oui aux yeux d'or c'est ça oui ouais tout parfait alors la chrysope voilà c'est un insecte qui est prédateur uniquement au stade larvaire et qui va être ce qu'on appelle un prédateur généraliste donc il va manger un petit peu de tout et de rien voilà donc par exemple il va pas être capable de manger des pucerons des cochenifarineuses des tripes des acariens également des chrysopes voilà donc une grosse contraste de la chrysope elle est assez cannibale donc il faut faire attention pendant le transport pour éviter que toutes les larmes ne se dévorent entre elles et donc c'est pour ça qu'il faut un transport rapide et de bonne qualité l'avantage de la chrysope c'est qu'elle est largement produite et qu'elle est relativement abordable en termes de coût son inconvénient c'est son côté généraliste qui va parfois être un avantage et d'autres fois un inconvénient par exemple sur les pucerons il vaudra beaucoup mieux utiliser une cochinelle recommandée plutôt que des chrysopes qui feront un petit peu le ménage de tout et de rien alors justement pour terminer au niveau du prix vous dites c'est pas trop cher etc ça coûte combien tout ça ? alors après ça va dépendre de l'espèce alors sur des chrysopes on doit être aux alentours d'une quinzaine d'euros les 100 larves avec des formats beaucoup plus gros également des 500 larves par exemple on est sur une allez 25 euros approximativement et puis sur les coccinelles c'est pareil ça va dépendre du format du stade et puis comment dire du nombre également d'individus donc voilà pour par exemple la coccinelle la coccinelle à deux points sur les arbres fruitiers on va être pour un sachet de vin adulte à environ 14 euros et ça ça suffit pour un arbre ? alors pour un arbre ou même pour deux ça dépendra de l'infestation alors c'est sûr plus on s'y prend tôt moins ça coûte cher plus on s'y prend tard plus ça coûte cher parce que forcément plus le banquet est gros plus il faut de temps pour finir les plats bah écoutez ça sera le mot de la fin merci beaucoup en tous les cas il y a un site quand même à nous donner pour vous retrouver alors oui tout à fait c'est www.insectosphère.fr merci beaucoup Vincent d'Insectosphère nouvelle question mon cher Roland Zafou oui c'est Zafou qui dit est-ce qu'il faut enlever les lierres qui s'enroulent autour des arbres est-ce que ça les étouffe ou est-ce une croyance alors l'idée que ça les étouffe c'est évidemment évidemment une croyance parce qu'il suffit de faire une seule chose vous allez mais tiens maintenant c'est un peu tard ça aurait été mieux au mois d'avril parce qu'il n'y avait pas encore les feuilles mais vous allez regarder un arbre qui est envahi par le lierre et vous verrez que le lierre s'arrête toujours on va dire pratiquement un mètre avant l'extrémité de la frondaison il ne va pas à l'extrémité des branches comme si il calculait volontairement le fait qu'il faut que l'arbre son support parce qu'il ne s'en nourrit pas puisse pouvoir faire sa photosynthèse correctement en lui laissant suffisamment de feuilles oui et Zafou par contre a raison de poser la question parce que pendant longtemps ça a été une croyance il y a très longtemps des siècles de cela lorsque j'étais bûcheron et bien on avait les forestiers qui mettaient carrément des coups de serpe dans les liers en disant oh là là le pauvre arbre il est en train de mourir à cause de ça aujourd'hui évidemment les politiques ont changé et c'est une plante qui est très riche le lierre et qui permet de favoriser une belle biodiversité oui ça favorise la biodiversité parce que tout simplement ça crée un écosystème du fait de son feuillage persistant le lierre devient un abri hivernal pour un nombre incalculable d'espèces d'insectes d'acariens quand on parle d'acariens plutôt des arachnides des araignées qui sont très utiles dans le milieu et puis ça sert aussi tout simplement d'abri pour certains oiseaux qui vont y nidifier donc on s'est rendu compte en étudiant de plus en plus le lierre et je crois que même l'ONF travaille là-dessus exactement que le lierre crée un écosystème à lui tout seul et que c'était une des plantes les plus utiles d'autant plus que sa floraison est particulièrement précoce et c'est une des rares plantes à pouvoir alimenter les abeilles pendant l'hiver quand il y a des jours qui se réchauffent un peu les abeilles elles se réveillent et puis elles n'ont rien à manger sauf du lierre sauf du lierre et puis c'est aussi une protection pour le tronc puisque le lierre qui va entourer va faire une protection climatique entre guillemets pour protéger le tronc des chaleurs excessives ou des froids excessifs donc le lierre vous le laissez pousser bien sûr vous pouvez le réguler il n'y a aucun problème d'abord vous pouvez tailler dans le lierre tant que vous voulez mais quand il y a du lierre sur un arbre et bien laissez on va dire la nature faire bien les choses en revanche bien évidemment quand le lierre pousse le long de vieux murs il peut par ses crampons désolidariser certaines pierres donc à ce moment là on fait très attention mais un arbre plus un lierre c'est une belle association et maintenant et bien on va passer une petite page de publicité pour prendre son temps et respirer ça va chauffer avec le green power d'Osloch des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels Osloch conçu par des jardiniers pour des jardiniers Sous-titrage ST' 501 bien que votre pelouse se porte plutôt bien vous voyez apparaître de la mousse ici et là pas de problème gazon pur DCM vient à votre secours gazon pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés gazon pur DCM c'est deux en un un beau gazon bien vert et en plus sans mousse incroyable ce qu'un mini-gras n'arrive à faire parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat parce que mettre du beau partout ça fait du bien tout le temps parce qu'une bonne promenade ça fait battre deux cœurs parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose parce que le circuit le plus court c'est entre votre jardin et votre cuisine parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais parce qu'un monde meilleur ça commence d'abord chez soi et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie Truffaut mettons plus de vie dans nos vies Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement Ozloc conçu par des jardiniers pour des jardiniers Bienvenue au jardin Patrick Moulin Roland Mott Mon cher Roland nous sommes bien donc le 8 mai et on va essayer la semaine prochaine de te faire un peu travailler dans ton jardin je te sens un peu fatigué mais tant pis qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? Alors un travail très très lourd et très dur c'est que je vais aller observer les rosiers parce que comme on vient d'en parler avec Vincent les premiers pucerons arrivent Et tu veux voir s'il y a des coccinelles parce que lui il ne veut pas en acheter en fait je vous le dis il veut que la nature fasse bien les choses donc il regarde alors s'il n'y en a pas il dit tant pis on attendra Oui j'attends que Vincent m'en offre mais alors par contre j'ai mis des petits tours à coccinelles donc Vincent ne l'a pas dit mais on peut trouver des petits tours à coccinelles qu'on va piquer dans le sol à proximité des rosiers Un HLM à coccinelles Exactement un HLM c'est souvent du boulot avec des trous dedans donc la coccinelle qu'est-ce qu'elle fait elle reste au sol souvent pour l'hiver elle va se protéger parce qu'elle n'est pas folle la guêpe enfin pas la guêpe la coccinelle elle va vouloir pondre là où il y a des pucerons donc elle va essayer de rester dans le coin et donc elle peut passer l'hiver dans ces petits tours à coccinelles que je mets à proximité des rosiers ça permet de la faire revenir C'est très très bien bon alors au niveau des fruitiers on en avait parlé je pense la semaine dernière c'était les pièges à phéromones à placer alors c'est pas forcément d'une efficacité extraordinaire les pièges à phéromones mais c'est des bio-indicateurs qu'on appelle c'est-à-dire qu'en fait on va piéger des adultes et à ce moment-là on sait qu'il faudrait normalement traiter Alors ne pas oublier de changer la capsule aussi parce qu'elle dure environ trois semaines et ça on oublie on achète le piège en disant c'est bon je suis peinard non la capsule c'est trois semaines elle dégage ces phéromones qui vont attirer les femelles mais il faut la rechanger il faut la renouveler Tu as aussi des plantations de vivaces à faire en ce moment ? Oui parce qu'en ce moment si on va se balader en jardinerie on va trouver des pots de 2 litres, 3 litres de vivaces déjà poussés déjà en fleurs donc tu sais les vivaces d'habitude on les achète à l'automne Mais oui au godet on voit rien Parfois il n'y a rien il n'y a que les racines Non mais c'est important vous avez un godet avec des racines ça va pousser mais pas aussi rapidement que si vous mettez un pot de 3 litres parce que c'est du prêt à décorer Puis t'as l'impression de te faire arnaquer t'achètes un machin un truc Pardon sans rien Il n'y a rien Il y a une étiquette Oui il y a l'étiquette mais bon aujourd'hui là on en trouve en ce moment vous pouvez y aller et là vous allez pouvoir choisir vos fleurs vous allez choisir les couleurs donc c'est plus net et effectivement on gagne du temps Alors toi qui es un jardinier au naturel tu peux aussi trouver des astuces par exemple pour éliminer les allorodes sur les fuchsias Alors les allorodes c'est ce qu'on appelle les mouches blanches des petites c'est très proche des pucerons les allorodes ce ne sont pas vraiment des mouches mais c'est blanc avec deux ailes et ça vraiment envahit complètement certaines cultures dont les fuchsias Qu'est-ce que tu nous fais ? Alors fuchsias oui c'est assez fréquent donc là on a des petits pièges qui existent des pièges collants des pièges jaunes je vais le dire doucement et calmement les pièges jaunes l'association pièges jaunes voilà très bien donc c'est des petits pièges c'est jaune donc les insectes et en particulier les allorodes sont attirés on pique ça parce qu'il y en a qui sont pointus simplement donc c'est cartonné c'est très collant donc il faut faire gaffe quand on l'empoigne et donc on pose ça sur le piège et les allorodes viennent tu sais quand on a un t-shirt jaune par exemple et bien souvent on attire on a plein d'insectes et bien c'est ce principe là voilà ça on voit ça aussi souvent en serre c'est pendu il n'y a aucun produit c'est juste de la glu et c'est vraiment très très efficace alors il y a une chose à faire au verger il faut éclaircir les fruits en ce moment quand vous avez trop de fruits alors on fait une chose c'est qu'on attend ce que l'on appelle la chute physiologique c'est à dire que l'arbre lui-même va déjà se débarrasser d'une partie des fruits en surnombre alors parfois des fruits qui sont tout simplement parasités des fruits mal formés c'est assez bien fait la nature les plantes sont capables déjà au départ de définir ce qu'elles n'ont pas besoin mais parfois il y a quand même encore beaucoup trop donc il y a une technique surtout sur les pommiers et sur les poiriers sur les poiriers on va retirer les fruits qui se trouvent à l'extrémité de chaque côté du corinbe parce qu'en fait on est sur la famille des rosacées vous allez dire toujours ça ramène avec sa botanique sauf que c'est très important les rosacées sont des plantes qui font des noms enfin qui font tout par 5 et donc le bouquet de fleurs est de 5 et donc le bouquet de fruits est de 5 et bien vous n'allez en garder que 2 et donc sur les poiriers vous allez garder ceux qui sont au milieu sur les pommiers vous allez faire exactement l'inverse donc on va aussi avoir 5 parce que c'est pas toujours 5 parfois il y en a qui ont avorté vous n'avez que 3 fruits mais un bouquet ne devrait pas avoir plus de 2 fruits de manière à être sûr d'avoir des fruits qui vont arriver vraiment à une certaine dimension pour avoir une bonne maturité on va aussi rouler le gazon on en a parlé parce que c'est vraiment important si vous voulez un beau gazon bien dense etc soit vous avez un robot soit vous avez un rouleau c'est comme vous voulez ça arrive maintenant vous pouvez aussi vous mettre à sortir les plantes de la maison qui sont pas trop frileuses on va mettre les orchidées dehors nous on met toutes les orchidées du genre cymbidium dehors c'est la seule façon pour qu'elles refleurissent vous savez ce sont ces orchidées qui ont des grandes feuilles très très longues si vous ne les mettez pas légèrement sous un arbre qui a un feuillage pas trop dense pour tout l'été et même jusqu'à 15 octobre peut-être pas chez toi mais chez nous 15 octobre et bien vous n'arrivez pas à avoir de fleurs et bien nous allons lire un petit peu mon cher Roland et puis toi tu aimes bien surfer plus que lire et donc tu vas nous sortir alors un truc de fou il y a un livre de Milan qui a été numérisé alors Milan c'est pas la ville c'est justement sur www.bl.uk le British Library t'as vu j'apprends je cause de mieux en mieux l'anglais et donc c'est un vieux manuscrit en luminé qu'ils ont retrouvé là-bas et donc qui s'appelle le nom c'est Cotton MS Vitellius voilà bon à peu près je te passe sur le nom et en fait c'est un livre illustré sur les plantes tu sais on avait des livres sur la médecine botanique bien sûr mais là c'est un livre assez sympa donc c'est en fait un mélange de plusieurs auteurs et ce livre à Milan et donc pourquoi je vous en parle dans le surf parce que moi qui ne lis pas beaucoup je vais lire sur internet et bien la bibliothèque le British Library et bien ils l'ont scanné et il est visible tu peux grossir regarder et voir surtout les photos et c'est très sympa parce que dedans tu apprends qu'il y a une plante qu'on doit cultiver à l'époque il y avait des croyances il n'y avait pas le Patrick Mulan de l'époque il était un peu un peu bizarre il disait qu'il fallait cultiver dans le sang du dragon une plante qui s'appelle Dragon's Sword et c'est l'Artemis l'estragon vivace l'armoise qui est la plante la plante des dragons enfin l'armoise c'est Artemisia Dracinculus dans le Dracinculus vous avez le côté dragon et on pensait que c'était effectivement la plante que les dragons dévoreraient je ne sais pas pourquoi d'ailleurs et bien en tout cas il fallait cultiver dans le sang du dragon et puis je ne te cause pas sur la mandragore il fallait l'arracher avec un fer à repasser il fallait un bâton en ivoire il fallait un chien pour vous aider à l'extraire et puis il fallait surtout de bons réflexes parce que la mandragore dès que tu la sortais elle te sautait au visage donc il fallait faire très attention en tous les cas ce qui est extraordinaire c'est qu'un livre de cet âge là est aujourd'hui accessible gratuitement à tout le public et ça rien que pour ça il faut tirer le chapeau alors moi j'ai au niveau des livres un livre qui est vraiment très très intéressant qui s'appelle l'entreprise végétale de François Pinochet l'éditeur c'est l'arbre de mai ce livre qui est très beau qui est un livre carré et bien va vous donner l'idée à partir de la culture des bonsaïs de management alors ça a l'air complètement fou vous vous dites quel est le lien etc mais il vous explique que les méthodes de culture qui sont mises en place pour façonner le bonsaï pour le valoriser pour l'améliorer pour le faire tout simplement vivre aussi longtemps que possible et bien ça c'est des choses que l'on peut avoir dans la tête quand on est manager quand on est dirigeant d'une équipe de foot ou d'une entreprise pourquoi pas donc c'est vraiment quelque chose de très très original avec des jolies photos et ça ça te plairait parce que toi tu fais du coaching et ça peut servir à tous les gens qui ont besoin de diriger un petit peu dans leur vie donc l'entreprise végétale de François Pinochet à l'arbre de mai j'ai un second livre alors déjà la semaine dernière je vous avais parlé de copains mais là on va vous parler de copains avec une petite larme à l'oeil parce que ce livre qui s'appelle Secret de Rose de Jean-Claude Foucard chez Actes Sud a été écrit par un de nos bons amis mais qui malheureusement est décédé récemment et ça va être donc un peu son témoignage à titre posthume de son professionnalisme c'est quelqu'un qui a dirigé notamment la roseraie Andréève qui a été pépiniériste et dans ce livre il met beaucoup de sa personnalité beaucoup de son âme parce que il y a les conseils habituels il y a aussi un petit peu l'histoire de la rose il y a des choses qui sont basiques mais il a choisi de présenter 150 variétés de rosiers qui sont très résistants il les a appelés rosiers sans contrainte je sais que ça existe déjà dans le commerce il y a des gammes qui s'appellent comme ça mais il a repris ce mot parce que c'est un bon mot et donc les 150 variétés qu'il vous propose sont des plantes qui sont faciles à vivre et qui sont totalement adaptées aujourd'hui ou encore une fois on ne peut pas traiter donc les rosiers avant étaient les plantes qu'on traitait pratiquement le plus parce que c'est quand même pas mal d'ennemis et maladies et bien là il a choisi celles qui étaient les plus solides et qui vous donnaient vraiment beaucoup de plaisir et à la fin il y a aussi une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est qu'il y a une quarantaine de questions il n'y a pas que les questions il y a la réponse que l'on se pose habituellement sur les rosiers et ça ça donne une simplicité un accès vraiment intéressant pour ce bouquin que j'ai eu le plaisir et l'honneur de préfacer mais je voulais vous en parler parce que il est beau il est intéressant et puis franchement il y a un moment qu'on n'a pas sorti un bon bon livre sur les roses mon cher Roland Eliane nous a posé une question c'est laquelle déjà tiens et bien mon citronnier est couvert de petites taches noires même les citrons en sont couverts merci de me conseiller quel traitement lui faire elle dit aussi qu'une jardinerie lui a conseillé de pulvériser du lait mais le résultat n'a pas été conclu alors le lait juste quand même c'est utile tu peux l'utiliser contre le milieu en préventif contre le milieu des tomates mais là mais là j'ai un petit doute moi je me méfie encore une fois de tous ces trucs extraordinaires que l'on préconise des vieux machins de grand-mère le lait par exemple vous allez le pulvériser il va se décomposer par la suite sur la plante donc c'est le meilleur moyen aussi d'attirer de nouveau d'autres pathogènes donc évitons alors j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé parce que Eliane nous avait joint une photo il est très important je voulais le dire à tout le monde si vous voulez que l'on fasse des diagnostics que ce soit des noms de plantes ou ce soit des maladies etc joignez-nous des photos sur contact arrobas newsjardin tv .com on a absolument besoin de ça pour comprendre ce qui se passe je crois je vais dire je crois qu'il s'agit d'une maladie qu'on appelle la tâche noire des agrumes qui est due à un champignon qui s'appelle philostica citricarpa et en anglais qui est souvent utilisé on l'appelle le black spot des agrumes je dis je crois parce qu'en fait jusqu'ici il semblerait que cette maladie n'ait pas encore atteint la France ou du moins ne soit pas vraiment répertoriée sur notre pays il y en avait en Tunisie mais franchement j'ai regardé les photos j'ai pas vu autre chose que cette maladie là qui fait précisément des petites tâches vraiment noires sur le fruit un petit peu comme une ponctuation tu connais cette maladie ? alors je l'ai vu justement sur un site je la connais pas je l'ai vu sur un site justement un site d'agrumes en Tunisie et donc effectivement le CBS ils ont l'air d'appeler ça et là c'est embêtant je pensais au départ à de la fumagine mais on exclut tout de suite parce que ça fait pas des points la fumagine oui ça fait une suie régulière là ça fait des points et même des crevasses etc donc moi mon conseil c'est quand on a une maladie comme cela qui est mal identifiée vous avez deux endroits où vous pouvez aller c'est la DRAF la direction régionale du ministère de l'agriculture et de la forêt de votre région et puis la Fredon enfin Fredon il y en a par région ça veut dire c'est la défense des organismes nuisibles enfin pas la défense pardon la surveillance des organismes nuisibles je connais pas exactement les lettres de Fredon mais vous cherchez Fredon et là vous les appelez il y en a dans chaque région alors il semblerait qu'on puisse aussi bloquer cette maladie avec la bouillie bordelaise donc vous pouvez l'appliquer de mars à septembre à peu près une fois par mois Patrick, Roland racontez-moi une histoire de plantes de jardins ou de jardiniers notre histoire botanique aujourd'hui ça pourrait durer des siècles tout simplement parce que nous avons choisi de vous enfin de tenter de vous expliquer ce qu'est une plante parce qu'en fait la question elle est un peu innocente comme ça si je te dis tiens Roland c'est quoi une plante c'est une plante oui c'est vrai que spontanément tu vas dire oui c'est vrai non j'aurais dit machin tiens pour l'occasion mais c'est vrai que spontanément on est dans une émission de jardin une plante enfin on sait tout ce que c'est c'est une plante alors le problème c'est la définition et une définition ça sert à quoi ça sert à cadrer à quel moment on est une plante et à quel moment on ne fait plus partie du règne végétal donc déjà on va dire que une chose de base pour caractériser une plante c'est des vaisseaux alors ça c'est sur les plantes vasculaires parce que c'est vrai qu'il y a aussi comme les algues par exemple des plantes qui ne sont pas vasculaires alors la couleur on va dire autrement pour que vous compreniez mieux la couleur verte la couleur verte même si certaines plantes ont des couleurs sur le feuillage différentes du vert mais globalement elles ont toutes de la chlorophylle ça c'est uniquement chez les végétaux que l'on va trouver ça donc ces vaisseaux conducteurs donc sur les plantes vasculaires qui sont conducteurs de sève vous avez le phloème qui fait la sève élaborée et le xylem qui fait la sève brute des racines quand même ah bah oui pas toutes pas toutes les tilanzia par exemple qui vivent un peu dans l'air quasiment toutes oui alors du moins là on est sur des épiphytes il a été chercher la petite bête donc il a nous compliqué la vie mais il a raison mais en même temps bon globalement sur les végétaux qui sont dans le sol on va avoir des racines et d'ailleurs même dans les épiphytes on a quand même beaucoup de plantes qui ont des racines aériennes le tilanzia enfin pas le tilanzia parce qu'il y en a plein mais celui-là dont parle Roland qui est le tilanzia usnoïdes la barbe de vieillard comme on dit c'est vrai que c'est un peu un petit mystère de la botanique bon et surtout surtout bon on a des feuilles on a des bourgeons on a des fleurs on a des fruits tout ça c'est aussi des caractéristiques du végétal et surtout ce qu'il faut savoir c'est que pour être une plante il faut être ce que l'on appelle un organisme autotrophe qu'est-ce que veut dire autotrophe ça veut dire que la plante est capable de s'auto-alimenter elle est capable de fabriquer sa nourriture en puisant des éléments dans le sol c'est-à-dire que on va dire en buvant entre guillemets de l'eau avec ses racines une fois qu'il les amène jusqu'aux feuilles on fait de la nourriture avec de l'eau c'est pas mal peut-être qu'un jour on fera aussi des voitures qui fonctionnent avec de l'eau mais là bon les plantes sont capables de faire ça et ça c'est totalement extraordinaire alors qu'est-ce que tu as d'autre à me dire sur les plantes mon cher Roland ? Moi c'est la diversité surtout c'est de la folie quand tu prends les chiens bon les chiens ils sont tous à peu près à la même hauteur tout ça ils ont des dents c'est classique nous bon on est tous à peu près pareil hormis nous deux qui sommes peut-être un peu plus beaux que la moyenne bon ok mais les plantes c'est une diversité de fou regarde le raflésia qui pèse la fleur simplement la fleur qui fait un mètre de diamètre qui pèse 10 kilos c'est un truc de fou ça oui raflésia arnoldi donc c'est une plante parasite c'est une plante qui vit sur des plantes qui s'appellent tétrastigma qui sont des grandes des grandes lianes et le raflésia vient parasiter et c'est vrai que c'est la plus grande fleur du monde végétal alors un mètre c'est vraiment quand même on va dire le maximum c'est comme la table que l'on a ici donc c'est vrai que c'est très très impressionnant c'est une fleur qui a une odeur pestilentielle oui ça pue c'est ça c'est épouvantable et qui dure très très peu de temps alors avec ma petite femme Nicole on a essayé de voir des raflésia quand on a été en Malaisie et alors on a vu que les bourgeons on n'a pas pu voir la fleur mais le bourgeon il est déjà gros comme un melon juste le bourgeon et alors puisqu'on est dans les fleurs la plus grande fleur c'est le record de la taille ça appartient à un arôme titan et l'arôme titan en 2003 il a été mesuré lui au château au jardin botanique du château de Popelstorf que tu connais près de Beaune et donc 2 mètres 74 l'arôme florale tu as un peu pour aller respirer alors là on n'est pas dans la fleur on est dans l'inflorescence oui dans l'inflorescence et amorphophallus titanum dont tu parles effectivement c'est la plus grande inflorescence du monde végétal et malheureusement ça aussi ça pue d'une façon épouvantable parce que pourquoi ça pue ? tout simplement parce que ça attire les mouches comme si c'était donc une plante enfin un élément en décomposition puisque les mouches pondent dans des éléments en décomposition voire parfois dans des excréments ça arrive bon et j'ai découvert aussi du coup avec tes propos qu'on pouvait avoir la dendrophobie c'est la phobie des arbres c'est fou et puis on peut avoir aussi l'hylophobie l'hylophobie c'est quoi ? c'est la phobie de la forêt de la forêt on n'ose pas aller se promener dans la forêt quel dommage donc je plains les gens qui ne peuvent pas aller fréquenter les plantes et faire des bains de sylviculture des bains d'arbres le bain d'arbres le shirinyoku comme on l'appelle aujourd'hui c'est plus à la mode que la dendrophobie alors le monde végétal représente quand même 80% de tout le carbone stocké par les organismes vivants et tout le carbone de tout le vivant on dit que ça pèserait environ 550 gigatonnes 550 milliards de tonnes et dont 450 sont des plantes donc on est très très loin devant les bactéries devant les champignons et même devant la faune parce que nous on est des ridicules le monde animal dont l'homme fait partie c'est 2 gigatonnes de carbone 2 gigas c'est pas terrible on peut pas passer une vidéo on peut pas passer une vidéo mais attendez les humains les humains c'est simplement 0,06 gigatonnes au niveau de la fixation de carbone on n'est pas mieux que les termites ou que le krill vous savez ces espèces de petites crevettes qui sont dévorées par les baleines voilà je crois que ça sera le mot de la fin je voudrais quand même vous dire que la semaine prochaine il y aura les saines de glaces donc on peut se méfier quand même on aura l'occasion un jour de vous parler de ces fameux saines de glaces c'est pas toujours la vérité la vérité vraie mais bon on espère en tous les cas on croise les doigts que le printemps est vraiment là qu'il va faire beau qu'on va être heureux dans nos jardins on vous dit au revoir où est-ce que l'on se retrouve ? Sur Facebook sur Instagram même sur TikTok tiens même sur TikTok oui et puis donc sur France Bleu du côté de l'Est vous avez toutes les vidéos aussi à voir sur News Jardin TV j'embrasse les jardinières ma petite jardinière Nicole ma petite perle qui est notre mascotte on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin vous avez écouté bienvenue au jardin avec ARS le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts vous avez besoin d'un avis ? d'un conseil ? consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr vous appréciez nos vidéos vous regardez régulièrement nos émissions découvertes jardin et jardiner ça fait du bien alors n'hésitez surtout pas à vous abonner il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations de réponses à vos questions de dictons et de citations alors 3W News Jardin TV c'est la bonne adresse Musique Musique Musique